... Du B qui l'attendait, Raffanon-Maisansoa qui est venu plaquer et bisé, la rondelle qui est dans les patins du vétéran des Olympiques, ça va vers la Ligue bleue, Béliveau ne peut tirer, il reprend la rondelle, ça vante en enclave, un tir et le but! Premier tir des Olympiques ce soir, et c'est Béliveau, le quart arrière, qui trouve le fond du filet, un tir des poignets dans la partie supérieure du filet, tir qui passe par-dessus le bloc de bourdage, c'est un zéro. Oui, les Olympiques avaient eu le temps de placer du monde devant le filet défendu par Philippe Bourdage. Alors, tu l'as dit, premier lancé qui touche la cible par les Olympiques. Ils prennent l'avance 1-0. Oui, peut-être que le jeune Bourdage paraît un peu mal là-dessus, Claude. Mais n'oublions pas qu'à la ligne bleue des Olympiques... ...sa chance également, mais n'avait pas le contrôle de la rodelle. Pinard a repris pour les Olympiques à passer pour Dignes. Ah, c'est interstapé par Boudouin. Et Bourque va l'attirer le but! Maverick Bourque crée de l'égalité sur un excellent tir des poignets. Il a pris beaucoup de temps, Maverick Bourque, pour diriger cette rondelle vers Despatie. Claude, il n'y avait pas de joueur des Olympiques dans les parages. Tu ne peux pas laisser un joueur comme Maverick Bourque au haut de l'enclave. C'est sûr qu'il va te faire payer le prix sur un tir des poignets des ligues majeures qui fait 1. Pas beaucoup de gardiens de but dans le junior majeur, mon cher Steve, qui aurait stoppé ce tir du capitaine des cataractes. Alors, les cartes répliquent rapidement, les Olympiques ont marqué à la septième minute. Les cataractes créent l'égalité à la neuvième minute. C'est Mathieu-Bizier derrière le filet des cataractes. Martin Haas vient s'emparer de la rondelle, veut immobiliser le long de la bande, aidé de William Veillette, mais les Olympiques reprennent. Simon Pinard dans le coin à gauche, passe à la rondelle vers Dino, tir qui a été bloqué par Bourdage et saute sur son propre retour. Les remparts de Québec. Au centre, Gervorteau, les remparts qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs. Attaque des cataracts, c'est Bonnefond avec Agostino, s'amène dans la clave, passe à Bonnefond, tire le but! Alexis Bonnefond va chercher le deuxième but des cataractes sur une superbe remise d'Agostino. Agostino Claude a tout fait là-dessus. Il a attiré le défenseur des Olympiques. Petit passe soulevé vers Bonnefond, qui était seul avec des patties. Il a été patient, a laissé des patties faire le premier geste et il a enflé l'aiguille du côté du bloqueur. C'est 2-1. Ce qui est admirable de la passe d'Agostino. Premièrement, elle était très précise. Deuxièmement, il était en déséquilibre au moment de faire la passe. Alors, chapeau au 67 des cataracts. C'est Bonnefond qui a marqué par... Intercepté par Jordan Tourigny. Petit passe vers Nadeau. Ça reste dans le territoire des cataracts. Kachnikov s'en va vers la clave. Kachnikov tire le but! Kachnikov crée l'égalité 2-2, Claude. Alors que les joueurs des cataracts étaient exténués sur la glace, Baudouin et Nadeau étaient complètement à bout de souffle. Cormier, ça va à la ligne bleue maintenant vers Luneau. Luneau a un joueur des 4. S'il s'en débarrasse, c'était Olivier Nadeau. Le tir de Luneau qui a été dévié, ça rate la cible. Autre tir et le but! Les Olympiques, Claude, qui vont chercher l'avance dans le match. Cette fois-ci, si j'ai bien vu, c'est Cormier qui a marqué. Mais Claude, 3 buts des Olympiques et une chose qui est pareille, c'est un défenseur qui a battu son couvreur à la ligne bleue. Cette fois-ci, Claude, le défenseur s'est moqué d'Olivier Nadeau. C'est Luneau. Qui est en fin de séquence, Claude. Dans l'enclave, ça va jusqu'à la ligne bleue. Bergeron s'avance, un tir qui a été bloqué. Ça revient à Bergeron, il est à la fin droite. Passant le coin pour Dean. Dean devant, c'est dévié. Un tir bloqué, le gardien Bourdage réussit à plonger et mettre la main. Troisième période, il reste 4 minutes 13 à faire en troisième. Une sortie des 4, c'est Beaudoin. Au centre complété par Bourgault. Bourgault dans le territoire adverse, il est à la gauche, applique les freins. Passant à Rondelle vers Mavricbourg, tir bloqué par Despatie. Beaudoin passe pour Bourgault, la passe qui a été tentée. Les tirs bloqués par Despatie malgré la déviation de Viennadeau. Et encore une fois, les Cataraques manqueront de temps. Une défaite de 3-2 contre les Olympiques de Gatine. Bien sûr, on peut retenir que les Cataraques ont presque créé l'égalité en fin de troisième période.